Être le transfert le plus cher de Clermont, oui, c'est sûr. Parce que c'est ta ville, t'as grandi là. Tu pars en ayant fait la bonne tâche, on va dire. Tu te maintiens, tu pars en laissant une bonne image. De l'argent dans les caisses du club, c'est sûr que ça peut être que bénéfique pour eux. C'est carré. Mon étape d'après, je pense, c'est de trouver mon bonheur dans un autre club, on va dire. Parce que je pense que Clermont, notre histoire a été faite. On a partagé beaucoup de choses, la montée et le maintien en Ligue 1. J'aurais déjà une belle histoire avec cette ville, même si elle ne sera pas finie. Mais je pense que pour mon évolution et pour ma carrière, il faudrait que j'aille taper plus haut pour voir jusqu'où je peux aller. Moi, mes rêves, c'est ou l'Angleterre ou l'Allemagne. Ça, c'est clair, de jouer dans les gros championnats pour voir si je peux aussi bien évoluer à Clermont que là-bas. J'aurais pu aller à Bordeaux, peut-être, l'été dernier. Mais bon, au final, je ne regrette pas d'être à Clermont. J'aurais pu aller là-bas, mais après, c'est la vie, c'est le football, c'est comme ça. Donc, je l'ai accepté. Aujourd'hui, je suis à Clermont et je suis très heureux parce que c'est chez moi. Pas vraiment de regrets, on va dire. Les montants, ce serait 12 millions, je pense. Les montants, ils évoluent en fonction de ce que tu fais sur le terrain. Donc, je pense, les buts. Être le transfert le plus cher de Clermont, oui, c'est sûr. Parce que c'est ta ville, tu as grandi là. Tu pars en ayant fait la bonne tâche, on va dire. Tu te maintiens, tu pars en laissant une bonne image. De l'argent dans les caisses du club, c'est sûr que ça ne peut être que bénéfique pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada